Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Les districts départementaux de football sont des organes fédéraux dépendants de la Fédération française de football et des ligues régionales de football chargées d'organiser les compétitions de football au niveau départemental. Nous sommes en compagnie de Pascal Tranquil, président du district de football de la Somme. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous ce que représente le district de football de la Somme. Comme vous l'avez expliqué, le district de la Somme de football est un organe déconcentré de la Fédération française de football. Son organe immédiatement supérieur est la Ligue, en l'occurrence c'est la Ligue des Hauts-de-France. Et ensuite nous avons affaire à une grosse entité qui est la Fédération française, qui est scindée en deux. Sur une partie professionnelle, c'est la Ligue de football professionnel. Et de l'autre côté, c'est la Ligue de football amateur. Donc nous, on est plutôt sur la filière amateur. Aujourd'hui, le district de la Somme organise toutes les compétitions de niveau départemental. Donc pour se repérer un petit peu, la Ligue 1 c'est le national, jusqu'à la M3. Ensuite, il y a le R1 à R3 qui est le niveau régional. Et nous, on commence en D1. Donc de la D1 à la D5, D6, ça dépend des districts. Eh bien nous sommes l'organe qui gère toutes les compétitions à ce niveau-là, y compris les compétitions de jeunes. Pour le district de la Somme, nous sommes actuellement un peu plus de 24 300 licenciés. Et donc ça représente environ 1000 à 1500 matchs dans une saison. 2024 est une année importante pour vous avec les Jeux Olympiques, avec le passage de la flamme dans votre département ? Oui, tout à fait. Alors on a quelques clubs qui vont être supports, c'est le 4 juillet. On a aussi des sportifs nombreux dans le département. Certains sont aussi des footballeurs ou des footballeuses qui vont être associés à ce passage de la flamme. On n'a pas encore toute l'identité de tous les porteurs, mais je sais qu'il y a au moins un ancien footeux qui va porter la flamme. En l'occurrence, c'est le président du comité olympique du département de la Somme, qui auparavant était mon prédécesseur à la tête du district de la Somme de football. Quel bilan tirez-vous de ce premier mandat ? Alors d'abord, c'est un premier mandat que j'ai effectué dans des conditions que tout le monde connaît, c'est-à-dire on est post-pandémie. Je suis encore en activité professionnelle, donc il a fallu jongler avec beaucoup de choses. Mais pour un footballeur jongler, ce n'est pas forcément une difficulté, puisque j'ai été joueur et éducateur, donc j'ai quelques restes quand même. Ensuite, il a fallu qu'on se réorganise, qu'on modernise un petit peu, qu'on insuffle et qu'on instille de nouvelles idées, avec peut-être des choses un petit peu plus actuelles. On a un président qui a fait 33 ans de présidence, donc il y avait une certaine routine, voilà, ce n'est pas injure de le dire, une certaine routine qui s'est installée. Donc on m'a dépoussiéré un petit peu en équipe, voilà, parce que même si aujourd'hui je m'exprime en ma qualité de président, j'ai une équipe autour de moi d'élus, puisque un président constitue une liste et se porte au suffrage des clubs. Et puis nous avons six salariés dans un district qui est, somme toute, un district moyen en France, voilà. Dernière question pour une réponse courte. Quelles sont les mesures prises ou à prendre pour aider les clubs qui ont du mal à survivre, notamment en zone rurale ? Alors, c'est une vaste question et répondre de manière très courte, c'est un peu compliqué. Mais notre cœur de métier en qualité d'élu et de responsable du district, c'est l'accompagnement des clubs. Donc à partir du moment où ces clubs développent un projet, nous, on doit être en capacité de leur fournir des outils pour essayer d'atteindre les objectifs qu'eux se sont fixés. Merci beaucoup, Pascal Tranquil, président du district de football de la Somme. Allô ? Oui. Impeccable, parfait. Voilà, ça correspond à ce que vous souhaitez. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup à vous. Vous savez quand ce sera diffusé ? C'est diffusé quand, Thomas ? Lundi ? Lundi 1er avril. Lundi 1er avril, lundi de Pâques. Ah, c'est une blague. Et à quelle heure, vous savez ? 19h42 à peu près. D'accord, 19h42, on sera peut-être beaucoup à l'écouter parce que lundi, on fait une petite opération avec le volet féminin de notre district. On assiste à un entraînement d'équipe de France à Clairefontaine avec séance de dédicaces avec nos footeuses. Ah bah parfait, vous pourrez l'écouter en même temps. Merci à vous, excellente journée et bon week-end. Merci, vous également. Au revoir. Merci, au revoir. A vous de même, merci.